Je vais vous présenter les résultats de ma thèse que j'ai effectuée dans l'école doctorale de sciences de gestion de Grenoble, également rattachée à l'équipe STIP de l'INRIA et en partenariat avec le bureau d'études Artelia. La thèse s'intitule « Évaluation environnementale de territoire à travers l'analyse de filière » et a pour ce titre « La comptabilité biophysique pour l'aide à la décision délibérative ». Je vous propose tout de suite pour commencer de définir les mots-clés de ce sujet avec tout d'abord le mot « territoire » que je vais utiliser pour désigner un espace délimité géographiquement. Généralement, ça va être une entité administrative infranationale, par exemple une région, et également les personnes qui vivent au sein de ce territoire et le transforment. On sait que depuis plusieurs décennies, les pays et les territoires sont confrontés à des problématiques environnementales globales, comme le réchauffement climatique, et ils ont en conséquence affirmé leur volonté de se diriger vers des sociétés plus durables. Et quand on est confronté à un problème, une des stratégies qu'on peut mettre en place pour le résoudre, c'est de chercher à comprendre les causes plutôt que de s'attaquer aux symptômes. Et de ce point de vue, il est important d'arriver à mieux caractériser et prévoir les impacts sur l'environnement des sociétés humaines, et notamment l'impact sur la biodiversité. Par contre, ces impacts sont difficiles à mesurer, parce qu'ils dépendent de caractères locaux, et ils sont d'autre part multifactoriels. Et pour cette raison, il est plus facile de mesurer des pressions sur l'environnement. Donc par exemple, ça va être des émissions de CO2, une consommation d'eau, etc. Avec l'hypothèse derrière que si on arrive à diminuer les pressions, on diminuera les impacts. Ces pressions sur l'environnement, on va les mesurer en unités physiques, par exemple en tonnes, par opposition à des unités monétaires. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la comptabilité biophysique, et c'est cohérent avec ce qu'on appelle la vision forte du développement durable, qui stipule que le capital naturel ne peut pas être substitué par du capital financier, et qu'il faut donc mesurer les deux de façon séparée. Ensuite, les pressions sur l'environnement, elles sont principalement émises par des activités, qui visent à produire des biens et des services pour des consommateurs. Et ces activités, elles sont organisées au sein de filières, qui vont faire le lien entre les industries, entre les territoires, et également faire le lien entre producteurs et consommateurs. Donc, cette façon de structurer le problème, en faisant le lien entre les filières et les pressions sur l'environnement, peut contribuer à aider la décision, dans la mesure où ça va permettre d'imaginer des modes de production et de consommation alternatives au système actuel. Et en revanche, ces alternatives, elles vont souvent impliquer des compromis entre les sphères économiques, sociales, environnementales. Et du coup, idéalement, on aimerait bien pouvoir trancher ces compromis de façon légitime, ce qui nous amène au dernier mot-clé de la thèse. En effet, la délibération peut être vue comme la façon de légitimer une décision, puisque c'est le processus par lequel on va peser rationnellement des arguments et des alternatives. Alors, plus précisément, en termes d'évaluation environnementale, j'ai principalement utilisé la grille de lecture qui vise à distinguer responsabilité du producteur et du consommateur. Ici, vous avez dans le rond bleu le territoire, et dans le rond gris le reste du monde. Le point de vue du producteur, ça va consister à comptabiliser tout ce qui est mis au sein des limites physiques du territoire. Et le point de vue du consommateur a comptabilisé ce qui est mis dans le monde entier pour satisfaire la consommation des habitants du territoire. Alors, c'est important d'avoir en tête les deux points de vue, parce qu'ils peuvent véhiculer des messages différents. On le voit ici sur l'exemple du carbone. En vert, vous avez l'empreinte carbone par français, entre 90 et 2007, qui a augmenté. Cela prend en compte l'effet des importations des produits venant de Chine. Et à l'inverse, vous avez l'évolution des émissions de gaz à effet de serre par français, qui, elles, ont diminué de 90 à 2007. En ayant cette grille en tête, j'ai commencé par étudier quelques outils d'évaluation environnementale, comme l'empreinte écologique, l'analyse de flux de matière. C'est une méthode qui vise à quantifier les flux de production, importation, exportation, consommation. L'analyse de cycle de vie, l'analyse input-output. Et j'ai finalement choisi de me focaliser sur des analyses de flux de matière de filière, à la fois au niveau national et infranational, et regarder leurs liens avec les enjeux environnementaux et aussi les enjeux socio-économiques, même si c'est un point qui a été moins abordé. Alors ça, ça va permettre tout d'abord de mettre en lumière la base matérielle de l'économie et ensuite d'identifier des leviers d'action sur les modes de production et de consommation pour améliorer la situation. Donc l'idée, c'est bien de fournir des informations pour aider à la décision et arriver à de l'action collective. Et c'est pour ça que je me suis intéressé aux liens entre connaissances et actions qui sont souvent schématisés de cette façon, de façon un peu traditionnelle, où on a un décideur qui est confronté à un problème qui va mobiliser des scientifiques pour produire de la connaissance sur ce problème et on va imaginer que ces connaissances sont parfaitement objectives et certaines et du coup, elles vont amener à choisir l'action idéale pour répondre à ce problème. Alors par contre, en ce qui concerne notamment les problématiques de durabilité, à des systèmes complexes et du coup, ce modèle linéaire n'est plus très pertinent. Donc d'une part, on est en présence de beaucoup d'incertitudes, par exemple, pour évaluer les conséquences des actions qu'on va prendre. D'autre part, il y a des forts enjeux et des conflits entre les acteurs et puis on a une imbrication des problématiques sociales, économiques et environnementales. Ces éléments amènent à mettre sur la table la question de la participation et du multicritère. Pour synthétiser ça sur le schéma du dessus, on pourrait rajouter des scientifiques et des acteurs à toutes les étapes du processus. Maintenant que ces éléments de contexte ont été évoqués, la présentation va s'articuler en deux parties. Tout d'abord, une partie plus sur la comptabilité biophysique, donc en l'occurrence, les analyses de flux de matière et leurs liens avec les pressions sur l'environnement. Et dans une deuxième partie qui sera un peu plus courte, on parlera d'aide à la décision multicritère délibérative. Pour cette première partie, on va d'abord commencer à expliquer comment on modélise une filière, comment on peut réaliser une analyse de flux au niveau national puis au niveau des régions, quels sont les apports de la méthode, les résultats qu'on a pu obtenir et puis on finira avec le couplage avec les pressions sur l'environnement. Pour modéliser une filière, on va commencer par lister les secteurs économiques et les produits qui nous intéressent et les liens qui les unissent. Par exemple, ici, vous avez un schéma simplifié de la filière bois avec en bleu les secteurs économiques, donc l'exploitation forestière, les ciries et puis la consommation. Et entre ces secteurs, il y a des produits, le bois d'oeuvre, les sillages et les connexes. Chaque produit peut être importé ou exporté et normalement, il y aurait aussi des variations de stock pour chaque produit qu'on va négliger en travaillant sur des moyennes sur plusieurs années. Une fois qu'on a bien compris la structure de la filière, on va pouvoir collecter des données au niveau national en utilisant toutes les sources disponibles mais malgré tout, dans certains cas, on ne va pas trouver d'informations, ce qui est matérialisé ici par les points d'interrogation. On peut quand même essayer de représenter ces flux sous forme de diagrammes de 100 quais comme ceci où l'épaisseur de chaque trait est proportionnel à la quantité mise en jeu. A partir de là, pour produire une image cohérente des flux à partir de données initiales, on pourrait suivre le raisonnement suivant. Ici, on est confronté à une première incohérence. on dispose de plus de sillage que ce qui est consommé. Si on fait l'hypothèse que les données en provenance des cirées sont parfaitement fiables, ça veut dire qu'il faut ajuster les données d'importation et de consommation comme ceci, par exemple. Ensuite, connaissant ce qui sort des cirées, on peut déduire ce qui en est entré. Ici, on est confronté à une deuxième incohérence qu'on peut de la même façon résoudre en ajustant les données d'exportation et ce qui va produire ce diagramme-ci. En réalité, on va procéder en une seule étape par un processus qui s'appelle de la réconciliation de données qui est mathématiquement de l'optimisation sous contrainte. C'est-à-dire que c'est de l'optimisation parce qu'on va chercher à minimiser l'écart entre les données d'entrée et les données de sortie du modèle en tenant compte de la fiabilité des sources. C'est-à-dire que si une source est jugée très fiable, on ne va pas autoriser le modèle à s'en éloigner beaucoup. C'est aussi de l'optimisation sous contrainte parce qu'on demande au modèle de respecter des bilans matières au niveau des produits et au niveau des industries ainsi que des coefficientes de transformation. Cette méthodologie, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, elle a été développée notamment à Vienne il y a quelques années et elle peut par exemple être implémentée via le logiciel STAN. L'apport de ma thèse vient plutôt du processus de descente d'échelle qui va produire des résultats sur toutes les régions à partir du bilan national et pour ça j'ai systématisé le problème sous forme matricielle avec des tables ressources et emploi régionales. Par exemple, la table ressources va indiquer d'où proviennent les produits et ce qui proviennent des industries locales ou des importations. La table emploi va indiquer qui utilise les produits et ce qui sont utilisés par les industries locales, par les exports ou par de la consommation. On va donc essayer de remplir ces tables régionales avec soit des données existantes, soit quand on n'en trouve pas en utilisant des proxys. Par exemple, on va essayer d'estimer la production régionale de farine à partir des effectifs régionaux dans les mèneries. Une fois qu'on a rempli ces données, on va les passer par la moulinette que je viens de décrire de réconciliation de données en ajoutant une contrainte d'agrégation géographique pour être bien sûr que par exemple les productions régionales s'additionnent bien pour former la production nationale. On aura donc au final réussi à désagréger le bilan national en l'occurrence 22 bilans régionaux. Les imports de la méthode, c'est donc un gain de temps tout d'abord puisqu'on travaille directement sur l'ensemble des régions. Ensuite, on va produire des résultats comparables puisqu'ils émanent de la même méthode. Ces résultats vont être cohérents avec le niveau national. Par ailleurs, si une région décide de se lancer dans une étude plus fouillée sur un sujet précis, les résultats vont pouvoir bénéficier à l'ensemble des régions. Et dernier élément, la procédure permet de faciliter une estimation systématique des incertitudes. En effet, on a des données d'entrée qui sont caractérisées par un intervalle de confiance qui passe par le modèle pour produire des données de sortie. En faisant varier ces données d'entrée dans leur intervalle de confiance, on peut regarder comment varient les sorties et donc déduire un intervalle de précision sur les résultats. On a d'abord mis en place cette méthodologie sur le cas de la filière céréale avec ici un diagramme qui va se dire de la gauche vers la droite et qui concerne la France. Donc avec tout d'abord la production de céréales, ensuite les imports-exports, la consommation animale, les industries de première et seconde transformation et enfin la consommation humaine en haut à droite. on peut aussi zoomer plus précisément sur les secteurs de transformation avec la filière blé, farine, pain, biscuit, ensuite la filière blé, maïs, amidon, glucose, la filière orge, malte, bière et ainsi de suite sur l'ensemble des filières. Donc on dispose de ce type de résultats sur l'ensemble des régions et on peut donc produire des profils type de pour chaque région comme pour la région centre. On voit ici qu'elle est caractérisée par de fortes productions et exportations de céréales. La région Bretagne on voit qu'elle produit beaucoup, importe beaucoup et nourrit beaucoup d'animaux. La région d'Ampas-de-Calais qui a un fort rôle d'import-export et également une forte industrie de première transformation. Et donc sans entrer ici dans le détail, de la carte on est capable de produire des cartes des principaux flux qui traversent le territoire à la fois des flux entre les régions et des flux entre la France et l'étranger. Ensuite on a pu également appliquer la méthodologie en partenariat avec le laboratoire d'économie forestière sur la filière bois. Ici vous avez donc au milieu le bois sur pied en forêt qui peut soit provenir du stock initial soit d'un incrément annuel alors ici le stock n'est pas représenté à la même échelle en réalité il est 25 à 30 fois plus important que l'incrément. Donc ce bois sur pied il va d'autre côté soit former le stock final soit mourir en forêt soit être récolté et donc ici vous avez le flux par exemple qui correspond au chauffage des ménages. Comme tout à l'heure on peut zoomer sur la transformation avec la filière bois d'oeuvre tout d'abord avec les grumes de résineux un petit flux ici qui correspond à l'export de grumes de feuillus les sillages les connexes de scierie en jaune et bon après vous avez la filière bois d'industrie qui vise à produire des emballages des panneaux et de la pâte à papier et qui va justement utiliser les connexes et puis pour finir la filière papier carton représentée en bleu ici avec cette boucle qui va représenter le recyclage du papier. Maintenant qu'on a une vision matérielle des flux on va essayer de les coupler avec des aspects environnementaux et pour ça on va utiliser des ratios de pression tout le long de la filière donc c'est une méthodologie qu'on a mise en oeuvre sur le cas de la filière céréale en étudiant cinq pressions la consommation d'énergie les émissions de gaz à effet de serre l'utilisation de terres arables l'utilisation de pesticides et puis la consommation d'eau d'irrigation. On a pu donc à partir de là produire un bilan global sur l'ensemble de la filière et désagréger ce bilan par étapes de production transformation transport. Une autre utilisation qu'on peut faire c'est de tracer les matières jusqu'au consommateur final par exemple on sait que la production de maïs a un fort impact sur l'eau en Midi-Pyrénées donc il peut être intéressant de savoir où et sous quelle forme est consommé ce maïs et cette carte va donc indiquer qu'environ 50% du maïs est consommé en Espagne. Un dernier exemple sur les surfaces de terres arables on peut calculer des empreintes côté producteur et consommateur ici vous avez en vert les régions qui exportent plus de terres qu'elles n'en importent et en rouge les régions qui importent plus qu'elles n'exportent principalement pour satisfaire leur consommation et voilà donc en termes de diagnostic de bilan de cette première partie je me suis principalement attaché pendant la thèse à des éléments de diagnostic donc tout d'abord sur la question des flux de matière ce qui a fait l'objet de deux articles dont un sur l'analyse d'incertitude des données de transport routiers de marchandises ensuite j'ai travaillé sur le couplage avec les enjeux environnementaux ce qui a fait l'objet d'un article et j'ai un peu moins abordé les enjeux socio-économiques ici il serait intéressant de creuser davantage les analyses de chaînes de valeur de les mettre en parallèle avec la chaîne de matière et également de travailler sur le lien entre les filières et l'emploi un autre aspect qu'il faudrait développer davantage c'est tout ce qui relève de la prospective où ici le but finalement de tous ces travaux c'est d'arriver à des différents scénarios sur les modes de production et de consommation d'évaluer ces scénarios en fonction de critères sociaux, économiques, environnementaux et de les mettre en débat de ce point de vue on a tout juste initié un travail avec le laboratoire d'économie forestière où on a testé différentes politiques qui visent à redynamiser la filière bois donc même si on n'a pas creusé complètement tous ces aspects j'ai souhaité dans la deuxième partie réfléchir à l'utilisation de toutes ces données pour la décision et c'est donc ce dont je vais discuter maintenant donc tout d'abord je vais expliquer la posture scientifique que j'ai adoptée ensuite préciser la question que j'ai explorée et puis on verra des premiers éléments de réponse à cette question et des premiers retours d'expérience en termes de posture donc j'ai choisi celle de l'honest broker proposée par Roger Pilker qui est celle de l'intermédiaire honnête des politiques publiques donc elle consiste à aider à structurer les problématiques en l'occurrence des problématiques environnementales donc ça veut dire tout d'abord clarifier élargir le champ des possibles ensuite explorer les conséquences potentielles des actions et surtout expliciter les compromis que les actions impliquent à la fois entre critères et entre les acteurs la question sur laquelle je me suis penché maintenant c'est la suivante comment les méthodes multicritères peuvent-elles aider à structurer les processus de décision pour cela je me suis d'abord intéressé justement à caractériser des contextes de décision qui peuvent être caractérisés soit par des faibles soit par des fortes incertitudes soit par des faibles soit par des forts conflits et ici en fait on voit apparaître une tension entre d'un côté ce qui relèverait plutôt du domaine de la technicité et de l'autre côté ce qui relève plutôt du domaine des valeurs donc avec ces éléments en tête j'ai proposé une typologie d'outils ici vous voyez en abscisse une intensité en incertitude et en ordonnée une intensité en conflit et donc on peut dire que des stratégies d'optimisation semblent bien adaptées à des problèmes où il y a peu d'incertitude et peu de conflit au niveau juste au-dessus on peut trouver le multicritère technique alors là par exemple il s'agirait de comparer les impacts de différents tracés d'autoroutes ou de lignes de grande vitesse à un niveau encore supérieur d'incertitude et de conflit on aurait le multicritère délibératif là il s'agirait plutôt par exemple d'étudier s'il faut construire ou non le Lyon-Turin ou s'il faut plutôt rénover la voie actuelle réduire les imports et exports etc et enfin il y a toute une série de questions qui sont tout simplement pas faites pour être mis sous forme de critères notamment tout ce qui relève des aspects sociétaux donc dans la suite c'est les aspects de multicritères délibératifs que j'ai choisi de creuser davantage avec notamment une réflexion sur des scénarios pour l'agriculture à l'horizon 2050 et en particulier les quatre scénarios proposés par Solagro alors tout d'abord le scénario au fil de l'eau qui consiste à un maintien d'une agriculture conventionnelle un peu améliorée ensuite le scénario qui s'appelle AFTER qui consiste à environ 50% de production biologique 50% d'agriculture de préservation des sols ça c'est au niveau des modes de production et au niveau des modes de consommation on a une diminution par deux de la consommation de viande et une réduction des gaspillages ensuite on a un scénario résilience et production qui est caractérisé par un mix entre agriculture conventionnelle et agriculture de préservation des sols et également une réduction des gaspillages et puis finalement un scénario santé et biologique caractérisé par pratiquement 100% d'agriculture biologique en 2050 moins de protéines animales et moins de gaspillage donc tous ces scénarios vont avoir des conséquences sur toute une série d'indicateurs donc par exemple la capacité de production alimentaire du pays la capacité d'export la capacité de production d'énergie renouvelable par l'agriculture et puis des impacts sur toute une série de thématiques environnementales que ce soit des impacts locaux ou globaux pour discuter ces scénarios donc j'ai proposé l'étape suivante tout d'abord l'expression des critères et de l'importance de ces critères par chaque acteur ensuite l'examen de chaque acteur alternatif par rapport à ces critères ça se fait par l'intermédiaire de jugements qualitatifs par exemple de scores allant de 0 à 5 et finalement l'analyse multicritère pour aider à synthétiser les points de vue tout en faisant apparaître les conflits internes ou entre acteurs la méthode que j'ai adaptée s'appelle satisfaction regret elle permet à chaque acteur de positionner le scénario sur le diagramme suivant avec en abscisse une intensité en satisfaction une satisfaction qui correspond à peu près à l'idée de performance moyenne du scénario et puis en ordonnée avec une échelle qui va vers le bas une intensité en regret qui va plutôt correspondre à l'idée de veto donc regarder le pire critère de chaque scénario ici on peut définir des grandes zones sur ce graphique avec en haut à droite une zone plutôt de sélection de scénario avec forte satisfaction et faible regret à l'inverse une zone de rejet une zone de consensus mou où on n'a pas beaucoup de satisfaction mais pas beaucoup de regret non plus et enfin une zone de conflit avec à la fois de la satisfaction et du regret en termes de retour d'expérience donc on a pu avec Pierre-Yves animer une discussion chez Solagro qui a duré un peu plus d'une heure et a réuni une dizaine de volontaires et donc au terme de cet atelier on a réussi à héliciter les satisfactions et regrets des participants ce qui montre que la méthode est suffisamment claire et simple à mettre en oeuvre par contre on n'a pas eu le temps de vraiment aller jusqu'à l'étape de délibération donc il est trop tôt pour savoir s'il est utile ou non de structurer le débat de cette façon et enfin le fait de travailler en temps limité peut également expliquer que cette démarche a été perçue comme plutôt déroutante par les participants d'autant plus que ça reste quelque chose d'assez inhabituel on en arrive maintenant à la conclusion avec tout d'abord en termes de bilan sur la partie comptabilité biophysique la démonstration de la faisabilité d'analyse de flux de matière de filière à la fois multi-échelle et multi-régionale et aussi de la faisabilité du couplage des flux de matière avec les aspects environnementaux sur la question de la filière forêt bois les résultats sont intéressants en eux-mêmes et pourront par exemple être utiles pour les futurs schémas régionaux biomasse en ce qui concerne maintenant la partie aide à décision on a besoin de plus de tests de méthodologie sur des carriels ou sur des jeux de rôle et par ailleurs d'explorer d'autres méthodes d'animation de la délibération qui peuvent ne rien avoir à voir avec le multicritère et enfin d'affiner l'enjeu de démocratie et de transparence qu'on souhaite creuser quelques pistes de travail pour conclure avec tout d'abord la possibilité d'étendre la méthodologie à toutes les filières agroalimentaires afin d'avoir une vue globale sur les problématiques d'agriculture et d'alimentation on pourrait aussi au passage compléter des points aveugles du modèle notamment tout ce qui concerne la notion de collecte et de réseau de distribution ensuite on peut coupler ce modèle centré sur les filières avec des outils qui sont eux centrés sur les territoires donc c'est le cas par exemple de l'analyse de cycle de vie de territoire on pourrait également cette fois-ci tenter de passer des pressions aux impacts via le concept de services écosystémiques et enfin tout ça a pour but de produire des scénarios sur l'évolution des filières ou des territoires qu'on pourrait mettre en débat justement sur pas seulement des questions environnementales mais bien également sur les aspects sociaux et économiques je vous remercie de votre attention Applaudissements